Je vous remercie. La parole est à présent à madame Sylviane Noël, madame la sénatrice. Merci madame la présidente. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation délicate des élus locaux qui continuent à exercer leur fonction élective alors qu'ils sont en arrêt de travail, arrêt sans lien avec leur fonction élective, je le précise. En effet, ils sont nombreux à se voir réclamer par la CPAM des sommes conséquentes en restitution des indemnités journalières perçues pendant leur arrêt de travail au motif qu'ils ont failli à leur obligation de repos en exerçant leur fonction élective alors que cette activité n'est pas autorisée explicitement par leur médecin et ne figure pas sur leur arrêt de travail. Cette situation est d'autant plus ubuesque lorsque l'arrêt de travail de l'élu lui autorise des sorties libres. Malgré les dispositions prévues par la loi Engagement et proximité de 2019, rien n'a été mis en place concrètement par l'État pour remédier à cette réglementation difficilement compréhensible. En effet, des élus locaux payent au prix fort depuis des années ce déficit d'informations. Au-delà, il semblerait souhaitable que les élus locaux en arrêt de travail ne soient plus pénalisés en de telles circonstances alors qu'ils ont le courage de poursuivre leur mandat malgré la maladie. L'exercice d'un mandat municipal, notamment dans les plus petites communes, exige une forme de continuité du service public difficilement compatible avec une quelconque interruption d'activité. Il serait donc souhaitable que la CPAM fasse preuve d'une certaine clémence à l'égard de ceux qui s'investissent sans compter pour la collectivité publique et qu'à minima, une certaine forme de discernement puisse s'exercer au cas par cas. Ainsi, il ne semble pas sérieux de considérer qu'un élu en arrêt de travail pour une jambe cassée met son obligation de repos en péril en participant à une séance de conseil municipal. Aussi, je souhaiterais savoir si le gouvernement envisage de faire évoluer cette réglementation particulièrement pénalisante pour les élus locaux. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, madame Agnès Firmin-Le Baudot, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, madame la sénatrice, dans le cas de figure des élus locaux en arrêt maladie, l'application de la législation leur permet, en dérogeant aux droits communs, de continuer à exercer leur mandat pendant leur arrêt de travail, comme vous l'avez signalé. La CNAM participe aux campagnes de sensibilisation sur le sujet. Elle a ainsi actualisé sa communication en rappelant sur la rubrique du site de l'assurance maladie dédiée aux élus locaux la protection sociale qui leur est accordée, notamment leurs droits aux indemnités journalières en cas de maladie. Cette rubrique dédiée distingue bien la situation des élus locaux qui est différente. Selon qu'ils exercent une fonction élective pendant leur arrêt maladie, qu'ils ont interrompu leur fonction élective au cours de leur arrêt ou qu'ils n'ont pas d'autres activités professionnelles. Dans le premier cas, il est bien indiqué que l'élu en arrêt maladie continue à percevoir ses indemnités journalières au titre de son incapacité de travailler s'il continue à exercer son mandat local, dans le cadre de l'autorisation donnée par le médecin prescripteur. Pour garantir l'effectivité du droit des élus locaux aux indemnités journalières, un travail est en cours à l'ACNAM en lien avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur. Ainsi, une procédure de homologation a été initiée afin de permettre la mise en place d'un nouveau modèle de formulaire CERFA d'arrêt de travail. Celui-ci comprend un ajout spécifique aux élus locaux pour rappeler très clairement aux médecins qu'ils peuvent leur autoriser l'exercice de l'activité au titre du mandat électif pendant l'arrêt maladie. Plus rapidement et plus sûrement qu'une évolution de la réglementation, cette mise à jour du formulaire d'avis d'arrêt de travail, couplée à une campagne d'information ciblée et renouvelée, permettra d'assurer, dès son homologation, la mise en œuvre effective des droits déjà garantis par la loi au bénéfice des élus. Les travaux techniques ont abouti récemment et le nouveau formulaire sera disponible prochainement. Je vous remercie. La parole est... Pardon, vous avez effectivement 14 secondes pour répliquer, chers collègues. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la... Pardon, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse, qui est loin de me satisfaire, puisque force est de constater que les campagnes de communication menées jusqu'à maintenant par la CPAM ou la CNAM, pardon, ou l'AMF ne sont clairement pas satisfaisantes, pas suffisantes, et qu'il y a encore quelques angles morts, d'autant plus que cette réglementation est quand même particulièrement complexe. Donc, moi, je vous propose quand même d'évaluer les situations au cas par cas. Il ne me semble pas qu'un élu qui participe à une réunion mette en cause son arrêt de travail. Il faut quand même rappeler que la plupart des élus locaux dans ce pays exercent leur fonction à titre complètement bénéval, et ce serait quand même une façon pour l'État de reconnaître l'engagement très important de ces élus au quotidien. Je vous remercie.